Musique 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 Je t'appelle dans la musique. C'est ça qui est chuc. Pour autant ils ont fini par divorcer. Parce qu'il n'y en a vaut jamais simple. Il ne manique pas bien que j'aie une femme. Sans compter que même quand elle était au lit à minuit il craque le téléphone fort, on lui dit en venir, il faut me prendre un avion à Roissy, c'est un jeu spécial, etc. Elle va pour prêter des affaires avec des grosses compagnies, comme ça. Et en plus, elle est jolie comme tout l'avion. Et elle me dit, ils sont ma femme, je n'aurais jamais été dans le fils. Moi, j'étais que ça, comme pas de... Mais elle m'a fait chier, elle m'a été là, elle m'a poussé, s'enlase, s'enlase. Elle me dit, vous savez, je suis jolie. Absolument pas, j'ai aucune idée, quand je prends un tableau, je le pose sur le chevalet, c'est une toile blanche. J'ai aucune idée de ce que je vais foutre dedans, rien, rien, rien. Puis bon, petit à petit, bon, ça s'organise. Et puis ça arrive à un moment où il est pas mal, mais c'est pas ça. Alors là, rien, tout en l'air, on en fait un autre. Non, c'est pas, on ne va pas faire mieux. Non, mais on en parlait ce matin avec Isabelle qui est venue prendre le petit déjeuner avec nous. Il y a, dans le Lot, par exemple, c'est partout pareil, il reste dans notre commune trois agriculteurs. Il y en avait 30 ou 40, il y en a dans ma jeunesse. Il y en reste trois. Et les trois, il y en a deux qui vont des soirées, pas tout de suite, mais qui n'ont pas d'héritier. Enfin, c'est des filles qui sont à l'eau de travail dans les postes, c'est un truc, c'est terminé. Non, il en reste un. Par contre, à Cahors, dans le, comment ça s'appelle, l'école des choses agricoles, qui conseille, soit dit, les conseillers agricoles, il y en a davantage maintenant qu'il y a d'agriculteurs dans le Lot. C'est vraiment, enfin, en fait. Et alors, c'est pareil dans la peinture, qu'est-ce que si vous voyez ça, puis j'en chique toujours ce truc. En 50, il y avait un type qui s'intéressait à la peinture dans le Lot, ou qui en faisait une chose. Il était médecin et il faisait ça en plus. Mais vraiment, un type passionné, c'est pas mal ce qu'il fait d'ailleurs, c'est pas du tout inintéressant. Et maintenant, l'autre jour, j'ouvre un botin, par hasard, je sais plus ce que je cherchais, au métier. Je somme sur un artiste, une page, il y en a d'artistes dans l'autre. Rien que dans la commune, il y en a dix. C'est vraiment, c'est complètement ahurissant, c'est une espèce d'inflation un jour. Et alors, quand vous voyez la culture, les arzélètes et ces trucs-là, bientôt, il y en aura autant que d'artistes. Et comme il devait y avoir 150 000 en France, maintenant, qui exposent et qui s'agitent, c'est bon. Et là, je voyais dans la Gazette de Roure, il y avait un article d'une, je d'utilise, sur l'imprisonnisme. C'est fou, à l'époque de Renoir, il y avait trois galeries à Paris. Combien il y en a maintenant ? C'est fou ! C'est vraiment une folie, c'est quoi l'aventure ? Une maladie qui atteint certains individus, qui ont besoin de faire ça, alors qu'au fond, ils pourraient aussi bien peut-être plombier ou autre chose. Mais bon, c'est un besoin qu'ils ont. Je pense à ça parce que je pense à mon père, qui, pendant l'Alière, il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas de papier. Dans l'autre, je parle, évidemment, il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas de pinceau, il n'y avait rien. Eh bien, quand il n'avait rien, il prenait une vieille planche, il prenait un bout de charbon et il fallait des gratouilles dessus. C'était un besoin absolu, vital, c'était le choix. Et je crois que c'est ça. Et en plus, c'est les seuls qui soient des peintres, c'est ça, les autres. Je ne vous ai pas raconté, je vous ai certainement raconté, mais j'ai raconté à tout le monde, ça m'a tellement fait marrer. Donc, quand le président évitait est comme ça, et l'église est comme ça, c'est tout le choix. Et ici, l'esplanade, vous n'êtes jamais venu d'ailleurs, bon. Un jour, j'étais au Présitaire, avant qu'Isabelle me dépouille, le Présitaire, au réalité, j'étais là, et j'étais en train de travailler au premier étage, j'entends un bruit de voiture. Alors, d'être curieusé comme un rat, je le regarde, et en effet, je suis récompensé, il y a deux ravissantes créatures, 25 ans, qui descendent de voiture. Alors, je vais continuer à regarder, et puis, elle descend, elle ouvre le corps pour de la voiture, et elle sent, et châssis, toi, un pinceau, un chevalet, et elle plante leur chevalet. Et elle me dit, mais, juste que c'est moi qui l'ai envie, vous avez l'intention d'être professionnel, vous êtes professionnel ou quelque chose ? On n'est pas encore professionnel, mais on va le venir. Très bien. Je lui dis, vous venez de vous. Elle me dit, mais tu m'évêques. Tu m'évêques, ça fait 30 ans, à peu près, je crois que ça me l'aidera. Alors, je regarde ça avec curiosité, et puis bon, je ne connais pas les voules, je ne voulais pas les emmerder, et puis moi-même, je travaillais, je remonte dans mon atelier. Une heure arrive, une heure de la panémie, j'entends l'ordre. Je me dis, je me dis, je me dis, elle fait curiosité de m'empêcher, quand je viens voir celle-là. Alors, je supposais, bêtement, qu'elle était en train de prendre sa chasse de l'église, qui est en train d'être dans le coup, pourquoi pas, dans le coup, je me dis, pourquoi est-ce que je me dis, c'était joli ? Qu'est-ce qu'elle fait, merci ? La mère avec des bateaux dessus. Ah non, mais c'est évident, vraiment, de faire 60 ans, pour finir, moi, je serais de prendre la mère internationale, ah oui, tu pourrais pas être tordé, non ? Bizarre. D'ailleurs, c'est une des choses qui me fera, c'est que, tous ces gens qui sont en réalité nouvelle, dont je fais partie, d'ailleurs, bon, il y en a 10 qui ont dit, vraiment, tiens, 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 il y en a 25, que ça est sérieusement, puis les autres qui sont obligés de bosser pour faire boucouffer leur femme et leur marneau, bon, donc, ça nécessite quand même, il faut vraiment en vouloir, il faut vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens qui viendraient plombier en disant, je vais faire ça uniquement comme ça pour mon plaisir, et tout ça, non, ça va pas, c'est pas. Et donc, quelle est votre opinion ? Sous-titrage Société Radio-Canada